salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va attaquer l'entretien sur la fièvre 500 à bas et au passage je vous dis c'est pas bien d'avoir regardé la vidéo sur l'huile teintée donc alors pour commencer on aura besoin d'un bidon d'huile, d'un filtre à huile, d'un filtre à air, d'un filtre à habitacle, d'un joint et d'un bouchon de vidange avant de lever la voiture assurez vous bien qu'elle soit sécurisée donc pour cela soit vous tirez le frein à main ou vous passez une vitesse allez on va commencer une fois la voiture levée on va s'occuper du cache moteur mais pour ça on a besoin d'une bulle de vis donc pour faire couler l'huile on va retirer la vis qui est juste ici donc pour ça on aura besoin d'une douille de 17 et d'un gros cliquet une fois que ça a fini de couler on va remettre la nouvelle vis de vidange avec le nouveau joint donc à la fin c'est reconvenablement mais pas trop fort après avoir bien serré, un petit coup de nettoye en frein pour nettoyer les traces huiles et essuyer avec un chiffon petit astuce si vous voulez pour remplacer le filtre à huile donc si vous voulez pas tout démonter donc dans un premier temps vous allez retirer le couvercle de filtre à huile ensuite par en dessous vous allez retirer la cartouche après vous allez revenir par au dessus donc remplacer le joint tout celui là on va remettre le nouveau joint donc voilà la nouvelle cartouche et après vous revenez par dessus et vous serrez le tout une fois le couvercle de filtre à huile et bien terre serré à la main on va venir le bloquer avec une clé dynamométrique donc ensuite vu qu'on a mis un peu d'huile partout on va venir nettoyer avec du nettoyant frein et port en dessous aussi on va remettre le cache moteur donc faites bien attention à l'avant vous avez des guides donc un de chaque fois que vous avez des guides du côté ça va vous aider pour vous guider pour remettre les vis en attendant que l'huile coule on va s'attaquer au filtre à air qui se trouve juste derrière ce petit cache et pour ça on va utiliser une douille de 7 donc comme vous avez pu constater c'est des vis qui ne se retire pas entièrement une fois que le cache est enlevé on va retirer le filtre donc je vais vous montrer la différence donc ça c'est l'ancien et là vous avez le nouveau vous voyez toute la poussière noire ça veut dire qu'il faut le changer donc pour remettre le cache faites attention aux deux petites tétines de bien les remettre derrière on va mettre la tension aussi aux vis elles ne se mettent pas directement dans les trous et assurez vous bien de bien serrer le filtre à air pour remettre la nouvelle huile on va retirer le bouchon qui est juste ici donc à savoir ce moteur il a une capacité d'environ 3 litres on va refermer les bouchons ensuite on va démarrer le moteur je vais laisser tourner quelques minutes et ensuite n'oubliez pas de faire l'apport une fois le moteur coupé on effectue le niveau donc à savoir le maximum il est là et le minimum il est là on en profite également pour faire la pente du lave-glace et du liquide de refroidissement on va faire la pente du liquide de refroidissement n'oubliez pas vous avez deux de refroidissement Ensuite on fait la pointe du liquide de refroidissement, très important ne pas dépasser le maximum. Et pour finir on va retirer le filtre A8A qui se situe juste ici, pour ça on aura besoin d'un Torx devant. Donc une fois la vis retirée, il va falloir retirer le support de pied, ça va nous empêcher de retirer l'autre. Voilà on peut retirer l'autre, ensuite on prend une douche de 5,5 et dévisser une vis qui sera juste en dessous. Donc on retourne dans sa filtre et on met le nouveau. ... 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